what's up tout le monde j'espère que vous allez bien mes warriors aujourd'hui petite faq bon j'ai pas eu beaucoup beaucoup de participants mais j'ai assez eu de questions en fait donc vous inquiétez pas je fais un peu miskin tu vois c'est je fais quand même pas mal pitié parce que comment dire il ya vraiment eu pas beaucoup de participants mais ça va un mec a quand même géré teddy sur les questions il a quand même posé pas mal de questions je vais chercher mon téléphone vite fait et je reviens et on se pose la question je t'y réponds comme ça vite fait posto au calme avec je sais pas un paquet de popcorn ou de dragibus posto avec un petit café au lait un petit thé vert au calme pour s'y t'en diète et puis c'est parti bon c'est parti pour la première question julien justin moon donc déjà je préviens il n'y aura pas beaucoup beaucoup de montage dans la vidéo on dit clairement ça sert pas à grand chose je vais vite zapper sur les questions ne pas besoin de coupure aucun air il me dit que penses tu des collabs de suprême avec louis vuitton champion lacoste etc alors je vais pas te mentir j'ai pas te mentir mon gars je suis pas puriste des trucs suprême louis vuitton champion lacoste c'est pas vraiment mes marques de délire en fait là je le porte parce que c'est quelque chose qui est beaucoup à la mode et j'aime énormément le design en fait de ces marques là mais c'est pas quelque chose que je vais porter en tête souvent tu vois je vais porter ça genre parce que je vais avoir froid parce que déjà ça c'est des suites souvent que j'ai niveau pure peau suprême tracheur et tout comme ça les autres marques j'ai pas que c'est vrai que moi les collaborations après sincèrement je pense que c'est bien ça permet de de voilà de de faire démarquer certaines marques déjà alors qu'ils avaient une une montée en puissance assez impressionnante donc je pense que c'est super bien d'avoir des collaborations toute façon c'est il y aura il y aura toujours des gens pour valider donc ok surtout pour des grosses marques comme ça ça sera toujours open donc voilà walid qui demande que penses tu de l'instapro qu'on a fait alors vous pouvez me retrouver sur un astre un insta professionnel il y aura que des photos en fait soit photoshoots soit des photos vraiment en extérieur ou soit des photos vraiment stylé il n'y aura jamais vraiment de photos de merde donc vous pouvez me retrouver sur arrobaz clement valet tout simplement je le mettrai en barre d'infos vous inquiétez pas après sisel qui me demande que penses tu de l'ours et de l'aigle de jay bah je pense que comme tous les tatouages on est un petit peu choqué et tout on s'est dit ah ouais ça va peut-être pas me plaire etc etc mais en fait je pense qu'on s'est habitué et de toute façon j'ai envie de vous dire jay il fait ce qu'il veut il pourra il pourra se même une tatouage pas une paire de couilles sur le front enfin je veux dire c'est son choix s'il fait une paire de couilles sur le front voilà c'est lui qui va se trimballer avec une paire de boules sur le front c'est pas notre problème et puis sur jay tout fait stylé de toute manière même une paire de boules non je pars un peu loin quand même je vais pas te mentir je pars un peu loin après benjamin cambien je pense que ça se dit cambien je suppose qu'en fait tu me diras pourquoi avoir eu l'envie de commencer youtube va tout simplement en fait si tu me connais depuis le début en fait j'étais déjà vidéaste entre guillemets en fait j'étais sur dailymotion avant et je faisais des vidéos test sur les jeux vidéo et tout j'étais vraiment assez calé sur le cuvée d'ailleurs si t'as jamais vu ma chambre je pense que je ferais un room tour dans pas très longtemps parce que j'ai vraiment un musée en fait carrément sur les jeux vidéo je suis vraiment à fond dedans j'étais vraiment à fond dedans j'y suis encore un petit peu et c'est toujours un qui m'a passionné donc c'est vrai que voilà j'ai toujours fait des vidéos sur sur les jeux et c'est donc après je me suis lancé sur youtube pour les vêtements parce que je m'étais acheté des pelles paire de chaussures ce c'était quoi déjà c'était supras et supra édition lille wayne je crois spectre chimère un truc comme ça donc voilà tout simplement pourquoi j'ai commencé youtube parce que j'aime ce monde de vidéo j'aime partager ma passion et les vêtements maintenant c'est ma passion alors là ça va commencer à être du lourd t'es dit tu as quel âge je vais avoir 22 ans dans pas longtemps quand la vidéo va sortir tout simplement ou je crois que je les ai déjà quel est ton but de nombre d'abonnés que tu aimerais atteindre prochainement sincèrement les 2000 ça me suffit simplement mais après c'est pas le nombre d'abonnés qui m'importe j'ai en fait j'en ai pas beaucoup ou j'en ai beaucoup je m'en fous tant que je peux vous parler à tous en fait c'est ça qui m'importe vraiment mais sincèrement les abonnés je m'en branle genre c'est vraiment je veux vous parler à tous je vais être proche avec tout le monde en fait c'est ça mon truc en fait est-ce que tu vas faire un meet up non parce que justement là j'ai pas encore d'abonnés après si je fais des sorties genre si je vais voir par exemple la paris game truc et tout vous êtes là et je vais vous prévenir comme ça on se fera des petites rencontres il n'y a pas de problème comme au concert de justin à paris il y avait deux trois personnes qui étaient là et ça faisait plaisir tu vois ça fait combien de temps que tu es avec ta copine bah ça fait un peu plus de cinq mois tout simplement on s'est rencontré au concert de justin enfin elle a flashé sur moi au concert de justin après je vais pas te mentir faut pas que rentre dans plus le temps dans plus de détails peut-être que sinon tu vois je vais m'en reprendre une sur le coin de la fesse droite donc je veux pas bref elle a quel âge elle va avoir 17 ans quatre jours après moi donc voilà donc joyeux anniversaire à toi ma chérie si la vidéo est un tout petit peu en avance de ton anniversaire ou un tout petit peu après comme ça je te le dis en vidéo regardes tu des séries oui avec mon meilleur ami c'est le petit passe temps on regarde pas mal de séries mais notre série de coeur est vraiment qu'on kiffe de ouf c'est The Viking ça c'est la base de la base si vous connaissez pas The Viking c'est waouh il faut vous mettre dedans les mecs c'est The série franchement après je vais pas te mentir Breaking Bad les trucs comme ça vraiment tous les gros trucs qu'on a regardé c'est au top si oui quoi aime tu des artistes qui sont dans la musique française ouais après les anciens franchement je kiffe bien les anciens je kiffe bien pas Renault et tout toi mais plus anciens que ça après maintenant ouais des petits rappeurs vite fait voilà tous les petits rappeurs un peu de test et tout c'est vraiment c'est vraiment pas mal après je vais pas te mentir le reste ça m'intéresse pas trop comédien préféré international moi ma comédienne préférée c'est Jennifer Aniston je trouve que cette meuf c'est une bombe de ouf atomique encore à son âge et ça a vraiment été mon coup de coeur au niveau comédienne depuis qu'elle a fait la série avec Friends tout le monde connaît d'ailleurs voilà est-ce que tu travailles non je travaille pas j'aimerais d'ailleurs Pôle emploi si vous regardez cette vidéo miskin donnez-moi un emploi me laissez pas dans la merde comme ça miskin fait sa recherche d'emploi sur youtube le mec il a rien compris par contre je déconne pas s'il ya vraiment Pôle emploi qui regarde la vidéo pensez à moi vous avez mon 06 as tu des youtubeurs que tu kiffes ouais j'en ai pas mal mais mon youtubeur vraiment favori c'est calum calum van maugger je vais pas te mentir lâche un petit like ça fera plaisir ça donnera de la motive et tout et pose moi des questions en commentaire si tu as envie de poser une question je t'y répondrai volontiers en commentaire nous faisons ça me fait un petit peu une tête d'oeuf non vous savez dans le chapeau t je regarde je sais plus comment il s'appelle bah je crois il s'appelle tout simplement l'oeuf mais en fait j'ai un peu sa tête ça fait chevaux je te mens pas je me verrais bien dans le chapeau t'es un petit peu là j'arrête de partir sincèrement je vais pas te mentir j'ai le somme que que le l'appareil photo il se soit et temps en fait il n'y avait plus de batterie miskin donc on continue qu'est ce qu'il avait dit alors as tu des youtubeurs que tu kiffes calum van maugger après tous les youtubeurs français franchement je kiffe tous ceux qu'on kiffe je les kiffe quoi est ce que tu aimes des youtubeurs musculation spécial bah oui d'ailleurs calum van maugger from human to god après calum c'est mon deuxième youtubeur préféré de musculation après des fois body time et c'est c'est plus un esprit délire sans faire vraiment attention au corps puisque eux ils s'en battent un peu les reins ils sont un peu chargés je pense ces mecs là bref compte tu faire des vidéos sur la musculation alors oui j'aimerais beaucoup parce que bah moi c'est une de mes passions j'ai fait oh oui le mec ça y est ça enjaillit sur son oh oui enfin bref donc ouais ouais ça ça m'intéresserait pas mal d'en faire ça m'intéresserait pas mal d'en faire d'ailleurs en commentaire dites moi sur quel sujet vous voulez que je parle dans la musculation après aimes tu les mangas et quoi je kiffe les mangas je voulais dessinateur de mangas déjà avant j'ai pas pu faire parce que les études ça coûte est hyper cher et bah mon gars préféré c'est tout simple c'est des notes je trouve que c'est un manga hyper intelligent et bah j'ai kiffé direct j'ai regardé je sais pas combien de fois et ghost in shell aussi c'est vraiment un des mangas que je kiffe de ouf après il ya tous les classiques naruto dbz et tout mais et onizuka aussi onizuka c'est vrai que c'est un truc de ouf onizuka c'est pas la musique de pnl comment c'est même pas c'est vraiment un manga qui existe vraiment et c'est super fun de ouf c'est un vieux manga mais hyper fun après t'as jason easy qui dit et c'est la dernière question les potos quel artiste influence le plus vestiment vestimentairement je pense que vous le savez tous les amis c'est justin bieber sans aucun doute et sans aucun souci c'est tout simplement l'artiste qui m'influence le plus qui a réussi à faire de ma chaîne c'est qu'elle est maintenant puisque en contrepartie c'est quand même grâce à lui que j'ai un style de ce genre donc que je peux faire des vidéos de ce genre tout simplement donc merci à toi justin un bisou sur sur ta fait droite j'espère que je le prendra pas parce qu'il a se torsé je lui fais ça il met une droite bref donc donc voilà les potos c'était la dernière question après ouais yannick feu les trucs comme ça franchement après voilà on peut on peut pas on peut pas se cacher on a forcément des gens qui nous influencent pour notre style parce que tu es obligé de prendre un style à quelqu'un c'est obligatoire et c'est pas question de personnalité ou quoi c'est si tu es obligé d'avoir une influence tu peux pas avoir ton propre style à toi vraiment à 100% de a à z c'est impossible donc voilà c'est tout pour cette vidéo c'était super sympa de répondre à vos questions si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser en commentaire ce serait vraiment très très cool c'était un plaisir vraiment ça fait ça fait plaisir vraiment de vous répondre et tout j'espère vous retrouvez très très bientôt je vous dis à la prochaine puis c'est nouveau arrière mais pas sur moi